Les surveillants font le point des copies de la dernière discipline programmée pour les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle, session de juillet 2019. Les tables bancs ont été vidées par les candidats, ce qui dénote la suffisance de la fin des épreuves qui ont démarré sur toute l'étendue du territoire national avec près de 100 000 candidats. Les mathématiques et l'histoire géo ont été les épreuves du premier jour, pendant que les sciences de la vie et de la terre et l'anglais étaient programmées pour le 3 juillet. Les sciences physiques et la dictée, c'était pour le 4 juin. Quant à l'expression écrite et l'épaisse, elles ont constitué les matières du dernier jour, c'est-à-dire ce 5 juillet. Les candidats au finish. Pour moi, l'examen s'est bien passé. J'ai aimé parce que les matières étaient faciles et que j'ai attendu mon examen avec une passion. Peut-être en anglais, c'est tout. Mon souhait est que moi, ainsi que mes amis et mes connaissances puissent avoir l'examen. L'examen s'est bien passé. On est même plus que sûrs de nous. Là même, j'ai déchiré la tenue vu que je sais que si je n'en trouvais plus au collègue, là, j'aurais mis au lycée. Donc, il y a même nos amis qui ont gripponné leur tenue dans tout comme ça. On est vraiment sûrs de nous, on sera au lycée. Les sujets étaient vraiment abordables. C'était vraiment abordables. Il n'y avait pas eu beaucoup de difficultés. C'était vraiment bien passé. Le dispositif de lutte contre la fraude a été renforcé où, dans les centres d'examen, la vigilance était tout azimut. Dans le centre CG Jean-Félice Tchikaya, tout s'est bien passé. Nous n'avons eu aucun incident majeur. Tout est OK. Tout s'est bien passé. Les élèves se sont bien comportés dans les salles. Et là, on a en clôture dans la paix. Il n'y a pas de problème. Je n'ai enregistré aucun cas. Parce que quand on enregistre les cas de fraude, on est obligé de faire un procès verbal de constatation. Mais tout le monde est témoin. Ici, on n'a pas enregistré de cas de fraude. Donc, on n'a pas eu ce cas-là dans le centre. Les épreuves écrites céderont la place aux épreuves pratiques d'EPS pour les candidats déclarés aptes. Et l'attente de la délibération libérera tous les postulants déclarés admis dans un proche avenir.